A deux pas du centre-ville de Lavore, quelques chèvres sont en train de déjeuner. Au menu, des ronces et des herbes locales. Ces animaux ont été mis à disposition de la mairie pour de l'éco-pâturage. Leur mission, débroussailler ce terrain communal. Chaque année, nous faisons intervenir une épareuse et des broussailleuses. L'homme, ça en coûte. L'herbe était perdue, donc gaspillée. Au jour d'aujourd'hui, il ne faut plus gaspiller. Ce n'est pas possible, il y a des troupeaux ailleurs qui en ont besoin. Le premier instant où elles sont arrivées, leur plus grand repas, ça a été les ronces. Elles se sont attaquées aux ronces tout de suite. Même les pareuses ne faisaient pas parce que ce n'était pratiquement pas accessible pour eux. Et l'homme non plus parce que c'était trop difficile d'accès. L'éleveuse est ravie de cet arrangement puisqu'il lui était difficile de trouver un terrain où placer ses chèvres. Âgées d'un an et demi en moyenne, ce sont encore des adolescentes à l'appétit vorace. Ce sont des chèvres de race pyrénéenne. Ce sont des races mixtes, anciennes, locales. C'est-à-dire le berceau de la race, il est dans le Pays Basque et dans le Béarn. Ce sont des chèvres rustiques. Qu'est-ce que ça veut dire rustiques ? C'est-à-dire qu'elles ont une plus grande adaptabilité à leur environnement. Ce choix de tonte permet aussi de conserver toute sa biodiversité. Les chèvres laissent toujours un tapis végétal suffisant pour les insectes notamment. Le terrain est inaccessible au public, mais les chèvres sont visibles depuis la rue. Elles pourraient même surprendre quelques passants en s'approchant curieuses de nature.